Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France où la course au titre fait rage. Après la victoire du LOSC vendredi soir sur la pelouse de Metz, le PSG a répondu avec la manière hier. Une victoire 4 buts à 1 à Strasbourg qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de recoller à 3 points du leader lillois et de planer comme le titre l'équipe ce matin. De son côté le Parisien rend également hommage à la performance du PSG en titrant Paris-Karton avant le Bayern. Une bonne façon de garder le rythme et de bien préparer la rencontre de Ligue des Champions mardi soir. Une victoire qui permet également aux Parisiens de mettre la pression sur leur concurrent direct. A commencer par l'AS Monaco qui reçoit Dijon cet après-midi. Faut pas interdit peut-on lire ce matin en une de l'édition sport de Nice matin. Même son de cloche du côté du progrès si l'OL souhaite lutter pour le titre jusqu'au bout. Des Lyonnais qui reçoivent Angers ce soir en clôture de cette 32e journée de Ligue 1. Allez on prend la direction de l'Espagne pour la suite de cette revue de presse. L'Espagne où le titre s'est peut-être joué hier soir lors du Classico. Une rencontre remportée par le Real Madrid 2-1. Mais surtout une victoire qui permet aux hommes de Zidane de s'emparer provisoirement de la tête du classement. Leader épique peut-on lire en une de AS ce matin. De son côté Marca met également en avant la performance madrilène et plus particulièrement celle d'un certain Karim Benzema. En titrant le Real Madrid arme le talon. Une référence au but absolument génial inscrit par le français en début de rencontre sur un centre de Lucas Vazquez. Un geste également salué par l'équipe qui parle d'un Benzema talon d'or. En revanche c'est plutôt la soupe à la grimace du côté de la Catalogne ce matin. Quel coup peut-on lire en une de sport ? Un sacré retour à la réalité pour des Barcelonais qui enchaînaient et qui commençaient à croire aux titres en fin de saison. Direction l'Angleterre maintenant où la petite guerre entre José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer prend un nouveau tournant ce matin. Après avoir mis le feu aux poudres avant-hier en rappelant qu'il était le dernier manager à avoir soulevé un trophée avec les Red Devils. En chargeant Solskjaer par la même occasion. Le Norvégien n'a pas tardé à lui répondre. Des propos repris en une du Sun où OGS explique qu'il ne se satisfera jamais ni ne se réjouira d'une seconde place. Un pic envoyé en direction du Special One qui après son aventure manquinienne et sa deuxième place en première ligue avait qualifié cette performance d'exploit dans sa carrière. De son côté le Daily Star fait également monter la sauce en parlant d'un combat Ole contre José. Enfin le Manchester Evening News cite également le manager de United ce matin pour qui ni lui ni le club ne peuvent se satisfaire d'une seconde place. Une chose est sûre on a hâte d'être cet après-midi 17h30 pour assister à la chaleureuse poignée de main entre les deux hommes. L'Angleterre ou Manchester City fait également la une des quotidiens britanniques ce matin. Battue sur leur pelouse par Leeds 2-1 les citizens ont manqué l'occasion de conforter encore plus leur avance. Une leçon tactique donnée par Marcelo Bielsa à Pep Guardiola. Mais pour l'entraîneur catalan pas question d'avoir des regrets sur ce match. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire ce matin en une de l'édition sport du Manchester Evening News. Une rencontre qui a vu Leeds réduit à 10 après l'expulsion de Liam Cooper juste avant la mi-temps. Mais pas de quoi effrayer les hommes de Bielsa qui sont allés arracher la victoire dans les ultimes secondes grâce à un steward Dallas de feu et double buteur. Une prestation XXL saluée par le Daily Express ce matin pour qui City a été très largement secouée par Dallas. Une défaite qui ne devrait pas pour autant faire flancher les Sky Blues qui comptent toujours 14 points d'avance sur le second. Bref, le ciel semble toujours aussi bleu à l'horizon. Allez, on termine ce tour de la presse sportive européenne en Italie où la bataille à distance entre l'Inter et le Milan AC pourrait être relancée. Vainqueur 3-1 sur la pelouse de Parme. Hier, les rossonneries ont montré qu'ils lutteraient jusqu'au bout pour le titre en Serie A. Tu es beau à l'extérieur. Titre d'ailleurs la Gazzetta dello Sport ce matin. Une victoire qui porte à 13. Le nombre de victoires des Milanais en déplacement cette saison. De son côté, tout au sport vise l'Inter qui compte 8 points d'avance sur son rival mais qui a tout à perdre aujourd'hui avec la réception de Cagliari. Enfin, le courrier Edelo Sport estime que le Milan AC s'est racheté avec cette nouvelle victoire et demande désormais à l'Inter et à Conte de répondre à ça. Alors la course au titre est-elle relancée en Italie ? Réponse aujourd'hui dès midi 30. Voilà c'est tout pour ce matin. Merci de votre fidélité. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. !